Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3, toujours le même, on est toujours avec qui se lève et il fallait qu'on fasse les choses dans l'ordre cette fois, à savoir, on va prendre le petit bonus pour gagner des partisans quand on prend part à une bataille et on va s'en servir pour attaquer ces gens. Du coup on passe en victoire de justesse en plus, ce qui ne manque pas de pain. Hop là. On va pouvoir prendre l'argent. Le seigneur de l'orgueil décède. Ça nous remonte un petit peu notre dévotion en passant, par contre visiblement ça nous coûte de l'argent, je ne sais pas pourquoi. Et du coup grâce à ça on va peut-être pouvoir gagner quelques partisans supplémentaires. Alors, ici on va avancer sur le territoire de notre ami Crâne Rouge. Et Malvinet je pense qu'on va devoir la ramener dans le coin, notamment pour aller gérer les machins qui traînent, que ce soit les failles ou les vilains monsieur, n'est-ce pas ? On va diminuer un petit peu les partisans de notre cher ami de l'orthodoxie. Ils n'ont pas assez de mouvement pour tomber sur le sépulcrit, non. On va lancer un mur du coup, vu qu'on a quand même un petit peu d'argent là. Ah, on a quelque chose à faire avec notre Ataman. On peut suivre la tradition ou priorité à la province. On donne la priorité à la province, c'est un Ataman mec. Ta priorité c'est la province. Ici on n'arrive pas à gérer la corruption, on est à plus 11 encore. Si je montais ça, ça fait moins 6 de corruption contre eux, moins 4 de corruption. Mais il faut qu'on garde quand même un budget, malheureusement. Lui s'il nous attaque comme son pote, on pourra peut-être faire quelque chose. C'est pareil, 70 de corruption, putain. C'est tellement violent quoi. Ok, les accords, c'est pas tout de suite. Là du coup, on n'a pas pu terminer nos bâtiments, forcément, puisqu'ils nous assiègent. C'est toujours un plaisir. Ah oui, c'est vrai que tu peux prendre un petit niveau toi. Est-ce qu'on pourrait peut-être prendre quelque chose qui nous serait utile dans le contexte ? Ouais, ça, ça nous serait peut-être plus utile dans le contexte. Genre je pourrais aussi travailler sur la corruption avec elle d'ailleurs. Mais vu que sa priorité c'est pas de... Ah mais oui, c'est vrai, j'ai récupéré les héros aussi de notre copain là. Toi... Alors attends, quelles sont tes compétences ma chère ? T'es level 4. Accroître les revenus de tempête de grêle. Ok. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Et pour 400 balles, t'as 33% de chance de faire tomber ce monsieur. Euh... non. C'est un peu de la merde. Du coup tu vas aller là. Histoire d'aider à tenir la zone, ce sera toujours mieux. Malvinet elle se balade. Toi, tu t'es pas déplacé. Donc oui, ici là... Ah, il l'a pas mis à terre. Il s'est replié. Et du coup ça veut dire qu'on a une opportunité de rentrer dans notre ville. Après, s'ils veulent se taper dessus, libre à eux j'ai envie de dire. Ah c'est pareil, je pense qu'on va fusionner des unités pour diminuer les coûts parce que... 812 ça pique un peu quand même. D'ailleurs j'ai même pas regardé toi, mais qu'est-ce que tu fais de beau dans ta vie ? T'as un mec légendaire, hein. Enfin en tout cas un chef de faction. Informateur, cavalier nomade, ok. La bannière du griffon. Qui fait comme au moins 4 tout le monde autour, pourquoi pas. Plus de blessés, attaques enflammées, c'est pas mal. Et plus de recrutement à l'infanterie. Pourquoi pas. Est-ce qu'il y a des choses éventuellement qu'on pourrait te donner plus pertinentes ? Pas trop, hein. Pas trop, pas trop. Par contre toi, niveau auxiliaire. 4 soukouettes. Un petit escroc, au cas où. C'est mieux que rien. Le baron de nix, il est plein. Qu'est-ce que le canard ? Je crois que t'es bien couvert également. Au niveau des objets, on en a pu. Et c'est bien triste. D'ailleurs, on pourrait peut-être se dire que ce serait plus intéressant que ce soit Coq et ce genre d'objets. Allez. Voilà. On se rend de ça. Amélioration de bâtiment. On pourrait améliorer une église ici. Et on va le faire. Non, on le fera quand Malvinet sera rentré dans la zone. On va passer autour de nos ennemis. Alors, clairement, on n'est pas dans la course pour les âmes des démons. Ok, il décide de sortir. Il nous attaque ou pas ? Non. Limite, s'il sort et qu'on peut le combattre sans la garnison, moi je prends. Ok, lui il s'est replié. Par contre, il a deux armées quand même. C'est du mec de merde mais... Au bout d'un moment, les mecs de merde, Skaven, ils te débordent tes murs et puis t'as l'air d'un con quoi. Coucou toi ! Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Une alliance défensive. Euh... Ouais. Ouais, ça me va. Ça me va, ça me va dans le contexte. Je suis pas contre. On a besoin de s'allier face au chaos là, c'est tellement la merde. Vache, un gros gros blason là. Bon, à la limite, qu'ils fassent des allers-retours, bah très très bien. Faites vous plaisir. Alors lui, est-ce qu'il décide de m'attaquer ? Oui. Par contre, euh... Ah non, c'est pas le même. Vous savez, d'un coup il a plein de démons du chaos là. Enfin, plein de guerriers du chaos. La vague de plaisir s'est fait dépouiller. Intéressant. Avant, elle avait une force à peu près là, là. L'ire de la nature. Ah super, maintenant il y a des trucs qui... Qui se pointent. Alors Prague est de nouveau assiégé. Ça aussi, on a perdu l'autoflagellation. Bien, on va quasiment être prêt à repartir bientôt là. Alors Malvinet, tu vas rentrer dans cette zone. Et grâce à ça, ça nous coûte 980 mais ça prend toujours 3 tours. Bon, alors on va voir après ce qu'on en ferait. Ce qu'on en fait, pardon. Donc la tsarine, elle est assiégée. Ce serait une défaite valoreuse. Ah, fait chier. C'est vrai que ça a souffert quand même. On peut pas les mettre sur eux ? Si, on pourra les mettre sur eux. Ok, alors un peu plus de commandement. On va mettre du commandement à lui. Dégats des ormes perforantes. Ça me va bien. Immunité à la psychologie. C'est pour toi. Putain, on a zéro vent de magie la vache. Ça va pas nous aider ça. On a quand même quelques unités de qualité. On va faire la bataille. Donc on m'a demandé si quand on sortait, on combattait sur un champ de bataille en plaine ou pas. Et bah du coup, vous allez pouvoir constater qu'on combat visiblement sur une plaine. Ça reste Prague. Mais on n'est pas sortis devant les murs quoi. On est vraiment assortis pour combattre en plaine. Parfait. J'aime ce nom. On va essayer de canaliser de la magie parce qu'en plus on se tire un 4 là. Oh la la. Pfff. Ça fait mal. Bon bah. Ça va pas être un tour à magie. Donc on commence. Non, je cherchais mes renforts mais non. On commence avec tout le monde. Ils ont zéro tireur comme d'hab. On en a quelques uns mais ils sont pas au meilleur de leur forme malheureusement. On a quand même de l'unité de qualité. On va pas se retirer ça. On a deux gardes du tsar notamment là. Eux on va les garder sur le côté. Toc 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 toc. C'est bon. J'ai fait ma ligne de front. Elle est pas large ma ligne de front mais bon tant pis. On a quand même une cavalerie du diriffon en très bon état. On a Gaspard ici. On a un boyard également qui va pouvoir tenir la ligne. Orlanda qui va pas être au top du top mais ça peut jouer. La cavalerie légère elle va rester un peu derrière parce que son objectif ça va être de faire en sorte que ceux qui fuient, fuient. C'est parti. On se place comme ça. On va courir un petit peu. Vous vous vous. Vous êtes la ligne de défense. Vous courez d'ailleurs également. En position. Là. On va se placer là. Le Chisnep a fait le plus pire que cette rubble. La Monde endures ! La Monde endures ! Où sont les guerriers du chaos ? Ok ils sont là aussi. Des sanguinaires derrière. Les chiens ils sont où ? On les voit pas ? Si ils sont là. Ok. Il y en a quelques uns là. D'autres qu'on ne voit apparemment pas. Probablement planqués derrière ici. Allez. Vous allez vous mettre devant vous. Toc. 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 C'est toi qui est sur ce front là. La demoiselle de Givre. Elle avance là. On a quand même des sorts. On a un petit peu de magie. Même si c'est pas ouf. Ça va vite partir. On a la colère de l'ours. On a quand même des mecs un petit peu de qualité. Même s'ils sont au niveau 0. Parce que c'est une garnison. On manque d'artillerie clairement. Ça serait bien un petit peu d'artillerie. J'aimerais beaucoup. Ça c'est quoi ? Ça nous donne des bonus d'armes. Ok. Ce qui est bien c'est qu'on a quand même des unités de front qui sont de très bonne qualité. On va courir pour ce déplacement là. À la limite on pourrait sauter sur ceux là pendant qu'ils sont en train de courir en faisant je sais pas quoi là. Une petite charge. Alors une charge dans la forêt. Voilà. Hop. On sort de la forêt. On les charge. Bim. Les lanciers. Alors. Est-ce que pendant qu'ils font pipi dans leur froc ici. On pourrait pas se réangler rapidement par là pour essayer de les choper. Vous serez en deux. Ça m'arrangerait s'il vous plaît. Pareil pour la cavalerie. Pour aller se faufiler dans la forêt par là. Parce que là ils vont essayer de venir faire chier. Il n'y a pas de doute là dessus. Il va falloir qu'on se dégage. Ok. Première est en fuite. On va se dégager dans le bon sens. Et courrez, 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 courrez. Normalement ça devrait pas nous ralentir. Parce qu'on est pas une petite unité. Ils nous ralentissent par contre les chiens qui nous chopent les jambonneaux là. Faites donc ce tour là. Ok. Ça les a un petit peu énervé. C'est parfait. On va attendre qu'ils rentrent dans notre zone de tir. Et on va leur ralentir un petit peu la tronche. Alors ils sont aussi en masse ici. On a quoi là ? Du coup on a des chiens. Des sanguinaires et des sanguinaires. On a la tsarine pour tenir. On va prendre des cossards en armure lourde. Je les veux là. En courant s'il vous plaît. On a toujours la cavalerie également. Capable de tomber sur les arrières. C'est pas oufissime ça. Toi par contre, tu peux faire des trucs comme ça. Ça va les faire pareil hein. Toujours pareil. Perte du temps, c'est le concept. L'objectif c'est qu'ils soient ralentis au maximum. Nos unités cachées sont découvertes. On avait quoi comme unités cachées ? Ah oui on avait eux là. On est considéré comme perdant face à des chiens du chaos. Aïe. C'est un problème. Vas-y tsarine. Charge dans le tas. On tire au moins tout ce qu'on peut. Du coup vu qu'on est en perte hein. On va mettre un maximum de nos troupes dessus. Ok. On considère qu'ils sont dans le mal. Les chiens du chaos sont au contact. On va booster ça. Ici. On va balancer un truc comme ça. Là. Ah merde c'est des sanguinaires ça qu'on est en train d'affronter. Demi tour. Faites demi tour. Et foutez-vous par là. Le guerrier du chaos de corne. Il faut absolument qu'on défonce un maximum de cela. Donc tout ce qu'on peut tirer. Ça tire dessus. La garde du tsar étient la ligne. Les cossards pareil. Vous tirez. Ici c'est une garde du tsar. Ça devrait le faire. Toi. Alors je sais que les sanguinaires de corne. C'est censé être fort pour toi. Mais. Il va falloir y aller. On va pas le lancer contre des chiens parce que. On va casser les couilles. Voilà. On a plutôt bien calé l'angle. C'est plutôt cool. Le boyard limite. Ce serait pas mal que tu te fasses ça. Et toi. Ah le givre mortel on a plus ce qu'il faut. Malheureusement. Guerrier du chaos à l'arrière là. Donc ça c'est géré. Parfait. Eux ils sont gérés. On va donc tenter la charge là. La tsarine elle fait ce qu'elle peut. Ici on a peut-être un angle. Si on va accrocher un petit peu ceux-là. Nan on va carrément accrocher ceux-là. Ok il faut qu'on essaye de faire céder ce front pour libérer de la troupe là. En avant. Il faut charger. Ici c'est la grosse baston. Tant pis. On va claquer notre énergie là-dessus. Le boyard il fonce. Là elle. Bah malheureusement elle peut pas servir à grand chose d'autre. Donc pour l'instant elle va s'en occuper. Ici c'est la déroute mais pas trop encore. Il va falloir qu'on fasse une petite charge pour leur apprendre. Ici on se dégage. Alors nos lanciers là ils sont là. Ils ont fait une charge. Ils vont reculer. Choper ça. Ici on charge de nouveau. Ici c'est la déroute. C'est la bonne nouvelle. On va pouvoir aller s'occuper d'eux. C'est ce flanc là bien sûr qui est en galère. Logique. Il y a les sanguinaires de cornes. Les guerriers du chaos qui sont là. Le boyard il souffre. Toi tu vas bientôt pouvoir relancer ça. Niveau sort on a zéro de magie. Donc au moins c'est clair. Ici c'est la fin. Enfin quoi que. Attendez un peu parce que c'est vrai que même quand ils sont en. Il faut qu'ils soient bannis quand même. Il faut le temps qu'ils soient bannis. Ici ils sont en déroute définitive. Ça c'est parfait. Là c'est pareil. Vu le nombre qu'ils sont on va quand même les envoyer charger là. Il va falloir du renfort par là malheureusement. Ici on va essayer de le chopper de dos. Même si c'est une infanterie légère. Merde. La mort est train mon seigneur. C'est pas Catherine. C'est pas Catharina. Ecoute ma chère. Il va falloir se bouger un peu là. Ça ça va péter un peu le moral ça. Petite potion de soin. Ça me parait plutôt adéquat. Il y a beaucoup de monde là. Les lanciers élés souffrent. Mais ici ça se gère. Ici ça se gère. Là c'est la déroute. On va essayer de foncer par là bas. Là il faut qu'on tire dans le tas. On tire dans le tas. Les guerriers du chaos. Ça va être notre priorité suivante. C'est bon. Oh je parle de se réformer. C'est dur. bon la tsarine elle fait le taf avec son ours même si c'est un petit peu la panique partout ici je suis pas convaincu qu'ils vont réussir à s'en tirer tout seul on va donc devoir leur renvoyer des renforts là c'est compliqué on va devoir se dégager pour permettre une deuxième charge, de préférence par eux ça y est ça commence à se bannir un peu on voit les petites lumières qui qui panique ici c'est du compliqué il en reste encore 24 des sanguinaires on va devoir retourner ceux là là ça commence à s'enverser un petit peu, allez la cavalerie faut reculer yes eux ils sont en déroute c'était tendu 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 ok ici on a tout perdu mais au moins ils sont nettoyés on va s'assurer que ceux là on les bute mais waouh quoi le mana nous a vraiment pas aidé franchement par contre la cavalerie même légère elle a fait le taf clairement il n'y a pas d'autre mot et les guéris du chaos c'est vraiment des brutos heureusement leur morale s'est effondré mais arrêtez de tirer halte au tir il m'aime elle elle se galère quoi tape lui dessus bim bien ça fait le taf allez on passe en vitesse 3 et on va même terminer la bataille je pense que ça passe victoire à la pyrrhus mais par rapport à une défaite ça reste une victoire 144 morts pour la tsarine et en face ils ont bien douillé mais ouais il y avait du gros level quand même hein les sanguinaires de cornes c'est de l'unité de base je pense mais euh on sent que c'est du démon hein vache même face à nos gardes du tsar avec leurs perces armures et tout ils piquent hein alors pareil le renforcement ça renforce que ça la dévotion n'est pas mal on va prendre l'or il nous faut de l'or par contre il est pas il est pas totalement géré ça c'est très merdique ça compteur de corps a souffert de lourdes pertes au cours de plusieurs batailles du coup notre ataman est décédé on va remettre un comme ça même si euh toujours pareil avec la corruption et la croissance c'est la teuf bref bon bah malheureusement euh je sais pas si on sera en état de se débarrasser de ce qui reste ça fait un petit peu chier toi je te donnerais bien celui qui permet d'avoir 10% là de le percepteur d'un pot t'en as déjà un t'en as déjà un ok t'en as déjà un autant pour moi alors ce que j'attendais c'était de voir les sous qu'on aurait si on pouvait tenter un petit assassinat 80% de chance succès voilà un de moins déjà ça c'est fait est-ce que y'a pas des objets qu'on aurait débloqué qu'on pourrait te mettre ? toi non toi objet enchanté on a toujours rien on a le bâton interdit mais c'est un truc de dommage ouais ouais il est en il est en il est en en renfort de sa de sa cité là et lui il a quand même beaucoup de monde de très bonne qualité en plus de niveau c'est vrai on voit les bonus des rangs d'unité maintenant par contre on voit pas le niveau de l'unité c'est un peu dommage c'est vraiment un bug je pense qui sera réglé d'ici la sortie alors on pourrait prendre esprit indomptable plus de vitesse c'est très bien ça parce que pour l'instant des des guerriers du gif malheureusement on en a pas des masses euh tu vas prendre ça non tu vas prendre ça parce que toi c'est pareil tu vas rester dans le coin je pense pour euh pour t'occuper d'affaiblir un petit peu parce qu'on voit que Malvinette toute seule euh c'est compliqué oh bien joué le succès là allez donc euh elle a deux niveaux là mais c'est pas grave on fera avec euh on va te donner du coup le percepteur d'un pot voilà pour avoir un petit bonus supplémentaire un petit taux de recherche supplémentaire ça fait plaisir aussi 120% c'est pas non plus dingo mais c'est quand même pas si mal bon on est au coude à coude là on est à 7 par tour rien qu'avec nos bâtiments plus la mère patrie on va peut-être enfin pouvoir commencer à faire des choses ici du coup une bataille alors faut qu'on se mette en mode normal bien sûr alors là si j'attaque j'ai pas les renforts donc il faut qu'on avance défaite valeureuse de nouveau waouh ah non mais regardez moi cette armée quoi ohlala les guerriers du chaos de cornes putain par contre on a plein de magie mais on a qu'une seule lanceuse de sort c'est un peu dommage va falloir qu'on utilise un max il a une potion de soin ça va piquer mais piquer mais piquer mais piquer bon de toute façon on va pas le faire dans cet épisode on le fera lors du prochain j'espère que cet épisode là vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit message dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous